Et puis comment nos familles survivront-elles durant cette période ? Une question inquiétante. Des vendeuses qui étalent leurs articles le long des artères principales, elles sont venues rencontrer le maire de Boutembo et un élu de la ville pour une solution autre que l'interdiction stricte de l'autorité urbaine de ce commerce. Julien Voyat. Depuis qu'elles ne sont plus autorisées à étaler leurs biens les lots de boulevard Joseph Kabila Kabanké, leurs familles risquent de crever de faim. Ce jeudi, ces femmes ont été reçues par le maire de Boutembo. Elles espèrent que leurs doléances seront vite prises en compte. Que le maire de Boutembo ait pitié, parmi nous il y a des déplacés, des femmes vivant seules, des veuves et d'autres vénérables qui se battent pour la survie de leur famille. A la mairie, ces femmes se sont faites accompagner par un député provincial, l'honorable Mbenzei Otama. Cet élu de Boutembo pense que les doléances de ces femmes sont fondées et qu'il y a lieu que l'autorité urbaine y réponde favorablement. Ça veut dire qu'elle étale juste une pièce comme un chantier, elle a peut-être un capital de 4 dollars, elle peut se procurer d'une seule pièce, laquelle pièce elle peut mettre le long d'un magasin. Et lorsqu'elle peut avoir des clients qui cherchent une grande quantité, elle se dirige directement dans un grand magasin où elle peut se ravitailler facilement. Mais lorsqu'on peut la délocaliser à 2 kilomètres, bon certainement nous avons eu à voir le maire de ville qui a eu à s'exprimer qu'il a été un moment saisi aussi par une catégorie de gens qui se sont sentis lésés par la présence de ces différentes mamans. Mais nous pensons que les grands commerçants, pour qu'ils deviennent grands commerçants, ils ont commencé aussi par quelque part. Ça veut dire, mine derrière, certains de ces grands commerçants ils ont étalé quelques paquets de cigarettes, les lots de la route toujours. Quelques grands commerçants aujourd'hui, ils ont étalé quelques boîtes d'allumettes, les lots de la route toujours. Ventredi, l'autorité urbaine, avec ses services techniques, notamment la police, prévoit une descente sur terrain afin de se rassurer si oui ou non, le boulevard est déjà dégagé. Le député provincial Mbénze Outama, lui, s'interroge même sur l'opportunité d'une telle mesure, vu le contexte actuel. C'est là que nous étions André de Moubi, reste que c'est opportun. Parce que même dans d'autres villes, nous observons ce qui s'est fait à la ville de Goutembo. Si vous franchissez même la frontière de l'Ouganda, vous allez comprendre avec moi que ce qui s'est fait à la ville de Goutembo, c'est aussi une réalité qui s'observe dans d'autres villes, même dans d'autres villes de la République démocratique du Congo. Et nous pensons qu'il y a beaucoup de problèmes, évidemment, et qu'il faut plutôt prioriser les problèmes de la ville.